bonjour c'est albina de marre de la ménopause pour les femmes qui veulent se prendre en main quand elles sont à la ménopause donc c'est cette chaîne youtube c'est le site internet c'est facebook etc aujourd'hui je vais parler du HIIT high intensity interval training qu'est ce que c'est que ça donc c'est le fait de s'entraîner comme ça pendant des laps qui sont courts de 20 30 secondes jusqu'à une minute ça dépend de votre endurance pour accélérer les battements de votre coeur pourquoi il faut faire ça mais c'est très très simple parce que quand on est à la ménopause effectivement comme moi je le suis comme vous vous êtes je présume puisque vous regardez cette vidéo pour les femmes à la ménopause donc c'est un sujet un bon spécial et ben effectivement on a constaté que notre métabolisme a vachement baissé parce qu'on a pris du poids en moyenne on prend entre 4 et 10 kg comme tout le monde le sait moi personnellement je n'ai pris 8 kg quand j'étais en première ménopause il y a sept ans maintenant exactement 2011 que j'ai perdu après j'ai perdu 9 et maintenant je maintiens ces kg mais il faut que ce soit quelque chose vraiment de tout le temps quoi de tous les jours parce que sinon les kg se reconstitue très très rapidement alors donc justement pourquoi le métabolisme a baissé et ben écoutez il a baissé parce que nous avons un chamboulement absolument extraordinaire qui commence effectivement la prénopause bien avant d'être en ménopause la prénopause il faut le savoir elle peut commencer sept ans avant entre deux et sept ans avant donc chez moi ça a duré trois quatre ans il ya des femmes pour lesquelles ça peut durer plus longtemps donc on peut déjà parce que la chute des hormones commence si tôt donc vous pouvez avoir des symptômes déjà qui apparaissent avant d'être à la ménopause c'est à dire vous avez toujours vos cycles etc mais vous avez les bouffées de chaleur vous prenez des poids etc donc c'est quelque chose sur lequel il faut être vigilant parce que les kilogrammes ça va très vite et en plus en plus après c'est super archi méga difficile de les enlever je suis la preuve vivante j'ai j'ai perdu 9 kg mais c'était avec beaucoup de termes et détermination acharnement et tout ce que vous voulez et maintenant ce que je fais j'essaye de maintenir mon métabolisme normal pas long comme il était pendant quelques temps et je le maintiens normal c'est à dire il fonctionne normalement en en pratiquant le hit justement c'est dire les high intensity interval training c'est à dire le fait qu'on court très très vite pendant 30 secondes 60 secondes de temps qu'on peut et puis on récupère le pour le même intervalle de temps et donc ça c'est quelque chose qui accélère effectivement le coeur qui bat fort et donc ça fait ça fait que le corps va commencer à chercher de l'énergie donc il va puiser là où l'énergie souvent dans les dans les cellules adipeuses il a le gras le gras c'est de l'énergie et donc c'est comme cela que le métabolisme va être relancé il a d'autres techniques bien sûr il a le jeune intermittent moi je crois beaucoup à la détox aussi qui peut être pas tellement peut-être pour le métabolisme mais pour d'autres choses pour la détoxification donc il a plein d'autres techniques et c'est important et comprendre qu'est ce que c'est le métabolisme parce que c'est compliqué quand même un tout petit peu il a le catabolisme il a l'anabolisme donc il faut savoir comment ça fonctionne tout ça je montre actuellement super programme donc vous trouverez le lien quelque part autour de cette vidéo et je vous invite à vous inscrire dès maintenant il va être après incessément se peut pré inscrivez vous maintenant comme ça vous saurez comment vous prendre en main qu'est ce que c'est si vous pouvez pas faire le hit parce qu'effectivement il faut être voilà il faut courir vite il faut foncer c'est dire on fait vraiment on booste son corps à courir vite donc on est un peu après raplapla enfin je veux dire on respire un peu difficilement mais c'est très très bien parce qu'en plus les effets après dure pendant 24 heures donc c'est tip top mais si vous pouvez pas faire ça j'ai d'autres techniques comme le yoga des hormones qui est beaucoup plus doux comme voilà il y a d'autres aussi les cinq tibétains etc j'en parle aussi dans des vidéos et puis d'autres d'autres choses et puis surtout au niveau de l'alimentation il faut bien savoir qu'est ce qu'on mange comment on fait et surtout il y'a un truc qui est méga important c'est comment être motivé parce que pour vous dire la vérité toutes ces informations qu'est ce qu'il faut manger tout le monde sait qu'il faut manger sainement qu'il faut pas manger des trucs industriels qu'il faut pas manger du sucre qu'il faut quand même éviter quand même le café maintenant après 50 ans c'est vraiment pas bon donc il ya plein plein de choses comme ça tout le monde peut le savoir mais pour être motivé tous les jours tous les jours et pour vraiment s'y tenir c'est là la grande différence entre celles qui vont le faire effectivement qui vont se prendre en main et auront des résultats c'est à dire ils vont accélérer leur métabolisme ils vont perdre du poids ils vont être en forme tout ce que vous voulez ils vont avoir l'énergie et celles qui vont le savoir mais qui vont pas l'appliquer qui vont procrastiner vous savez ce mot formidable procrastination voilà qui est valable pour tous d'ailleurs dans le boulot quand vous travaillez sur n'importe quel projet mais aussi quand on a à prendre soin de soi parce que je le répète même deux fois je vais le répéter encore c'est archi important maintenant surtout quand on est à la cinquantaine moi j'ai 54 ans c'est de prendre soin de soi parce qu'on a encore 20 30 années je ne sais pas combien mais quand même beaucoup beaucoup de temps devant nous donc une grosse partie de notre avis un tiers un tiers mesdames et devant nous encore on n'a passé que deux tiers quelque part un tiers et c'est pas le plus simple parce que on est plus jeune on n'a plus la même façon etc de brûler les calories donc le métabolisme donc on a plein plein de choses avec tous ces changements avec la ménopause qui n'est pas simple au niveau psychique physique mentale donc il faut vraiment se prendre en main et là où je vous dis c'est important d'être motivé voilà mes chers et même celles qui ont marre de la ménopause comme moi je vous embrasse fort je vous aime et moi je continue mon jogging abonnez vous à cette chaîne comme ça vous recevrez tous mes conseils donc je continue mon hit donc de high intensity interval training bye bye oh non en fait il faut que je prenne la caméra abonnez vous à la chaîne je vous embrasse et vous je vous dis à très vite pour pour une autre vidéo je vais courir sur la caméra ce sera pas non allez ciao ciao